Musique 75 ans après sa mort, le frère Justin Gillet continue d'accueillir les visiteurs du jardin botanique de Kisantu. Unique au monde, l'endroit regroupe 2500 essences différentes sur une superficie de 225 hectares. Ce réservoir de biodiversité, c'est l'œuvre d'une vie d'un enfant de Palizel, un fils d'agriculteur arrivé au Bas-Congo en 1893 avec les jésuites de la mission du Kuango. Pour comprendre l'impact de l'œuvre de Justin Gillet, le directeur nous emmène là où tout a commencé, dans cet ancien verger de Mangoustani, le plus ancien d'Afrique centrale. Planté en 1927, on l'appelle ici le temple sacré. Le fruit est aujourd'hui encore l'un des plus populaires d'Afrique et une source de revenus pour la population congolaise qui peut se procurer des plants ici, à la pépinière de Kisantu. On y retrouve une partie des essences qu'a acclimaté et testé durant 50 ans le frère Gillet. Des arbres fruitiers, des plantes médicinales ou ornementales, mais aussi des plants utilisés pour les campagnes de reboisement. Il y a par exemple une essence que le frère Gillet a beaucoup vulgarisé, c'est le pentacletra, qui était en voie de disparition, mais on l'a retrouvé au jardin. Et maintenant on est en train de les multiplier, les vulgariser dans la province. Et voilà, les résultats sont merveilleux. Si le frère Gillet fut un autodidacte de génie, Kisantu abrite aujourd'hui une école d'horticulture et d'agriculture, où l'on enseigne notamment les techniques de culture associées. Vous devez associer le manioc avec le maïs, faire ce qu'on appelle la mixture de cultive, où la culture à son associé. Nourrir les populations locales fut le premier objectif du frère Gillet. Aujourd'hui le jardin botanique sensibilise également le public scolaire à la préservation de l'environnement. Précurseur en la matière, Justin Gillet fut distingué par les plus grands de son époque, nos souverains, le pape Pionze et la Société Nationale d'acclimatation de France. Aujourd'hui encore, son œuvre est considérée en RDC comme un monument national. Cela fait toute une fierté de voir le ritage qu'on a pu tirer de ce jardin et de cet homme qu'il a conçu. Il ne croyait peut-être que ça arriverait à ce niveau, mais il a été à la base des idées qui nous ont poussé à formuler aujourd'hui une politique publique de conservation dans ces pays. Le frère Justin Gillet est décédé au Congo en 1943 à l'âge de 77 ans. Il repose non loin de la cathédrale de Kisantu, au milieu de ses frères et de cette nature luxuriante à laquelle il a consacré sa vie. Coco ! Coco ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...